Plus d'un élève par classe est victime de harcèlement scolaire. C'est ce qu'avait déclaré l'ex-ministre de l'éducation en février dernier. La Corse n'échappe pas à ce phénomène et la problématique est prise très au sérieux. Depuis plus de trois ans, les dispositifs se multiplient. Un séminaire sur ce sujet se tenait aujourd'hui à Corté. On voit cela avec Juliette Vincent et Capucine Lolanet. C'est un fléau qui peut toucher tous les établissements. Le harcèlement scolaire est au cœur des préoccupations de l'éducation nationale. De nombreux professionnels sont retournés sur les bancs de l'école pour échanger autour de cette problématique. Des rencontres rythmées par des mises en situation avec des cas concrets. Des ateliers jugés essentiels. Ce qui est intéressant de venir à ce genre de séminaire, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, même qui ne font pas partie de l'éducation nationale. Ce qu'il faut savoir pour combattre le harcèlement, il faut qu'il y ait un partenariat entre différents partenaires de la vie d'un enfant. Et donc on se connaît, on échange, il y a des assistantes sociales, il y a des médecins, il y a des policiers, il y a des gendarmes. Donc tout ça, ça nous fait échanger et réfléchir sur un même cas et peut-être faire avancer les choses plus vite. L'Académie de Corse prend très au sérieux ce problème. Depuis l'année dernière, tous les établissements insulaires sont membres du dispositif PHAR, un plan d'action national qui repose notamment sur des ateliers de prévention et des cours d'empathie. Au sein de ce programme, des élèves ambassadeurs sont aussi formés pour diminuer les conflits. Malgré ces efforts, la Corse est loin d'être immunisée, même si les cas signalés sont moins nombreux que sur le continent. L'an dernier, nous avons eu, pour être très précis, 102 situations de harcèlement à traiter. L'essentiel, je dirais, des situations de niveau de gravité faibles. Mais trois cas quand même importants, graves, qui ont conduit à l'engagement de poursuites judiciaires. Pour mieux détecter et prendre en charge les cas les plus graves, une convention a été signée entre l'Académie de Corse et les parquets d'Ajaccio et de Bastien. Il s'agit en réalité de pouvoir embrasser tout le spectre depuis les signaux faibles qu'il faut prendre en considération jusqu'aux faits les plus graves. Et l'objet de cette convention, c'est précisément de pouvoir déterminer de manière proportionnelle quels sont les services qui sont le plus en capacité d'intervenir utilement depuis les premiers services scolaires jusqu'aux services sociaux et enfin les services de la justice. Libérer la parole, mieux prévenir, apporter des solutions, voilà tout l'enjeu de ce séminaire. Selon l'éducation nationale, en moyenne plus d'un élève par classe est victime de harcèlement scolaire.